Ce qui est sûr, c'est que Laura Flessel, qui est elle-même une sportive de haut niveau, elle a eu tout ce parcours, elle vient des DOM, des territoires d'Outre-mer, connaît véritablement la problématique du sportive de haut niveau dans les territoires les plus éloignés, avec des problèmes de formation, des billets d'avion, mais aussi d'accompagnement. Mais elle a surtout donné des grandes pistes, les axes de travail. Elle souhaite pas seulement que son ministère s'occupe du haut niveau, mais aussi de la pratique sportive pour tous les publics. Nous avons beaucoup parlé des jeunes dans les Outre-mer, avec la possibilité d'offrir aux plus petits, mais jusqu'aux plus grands, la possibilité d'avoir des pratiques de haut niveau. La santé et le sport, c'est un autre axe de travail. Et puis toutes les questions ont été posées par Madame le rapporteur qui est ici, dont celui lié aux infrastructures sportives. Mais Viviane Mallet va vous en parler mieux que moi. La ministre a très bien répondu à nos questions. Et en plus, on est allé au-delà des questions, en fait. En fait, c'est de l'innovation aussi. Le sport est lié à l'innovation dans les quartiers, dans la vie quotidienne, par rapport à la santé, par rapport aux femmes, par rapport aux quartiers, au développement des petites structures et au quotidien de nos administrés. Je vous dirais que je suis assez fier d'être le président de cette délégation ce soir, mais c'était déjà le cas aussi avant. Je suis surtout fier de voir que, dans sa grande unanimité, notre délégation a choisi ce sujet. Ce sujet est un sujet qui, à la fois, est passionnant, mais qui, en même temps, correspond à des réalités ultramarines qui nécessitent qu'on s'y intéresse. Les Outre-mer fournissent de grands champions. Les Outre-mer sont des terres où on peut pratiquer, mais où on manque de moyens, ou en manque d'infrastructures, ou en manque d'équipements, ou en manque de compétences disponibles. Bref, c'est particulièrement un sujet sur lequel nous voulons toucher le fond. Nous voulons faire des préconisations intéressantes qui serviront à la fois au gouvernement, quel qu'il soit, qui serviront aux parlementaires que nous sommes, s'il y a des éléments à mettre dans la loi, qui serviront aux collectivités territoriales et, quel que soit leur statut, dans la mise en place de leur politique locale du sport, et qui serviront aussi aux fédérations et aux grands organismes sportifs. Je me souviens d'un jour, dans un ministère, où un représentant de l'État m'avait dit « Le sport est une compétence de l'État. L'État peut la partager, mais il ne la transférera jamais, il ne la délèguera jamais. » Par contre, ce partage des compétences entre l'État et les collectivités, quel que soit leur rang et quel que soit leur niveau, est une clé de la réussite. Nos outre-mer en ont besoin et je crois que nous avons prouvé au niveau international, au niveau national, notre capacité à fournir des champions, mais pas seulement des champions, aussi de l'encadrement de haut niveau. Il y a aussi des cadres qui sont des cadres ultramarins absolument remarquables. Et puis, il y a l'autre volet de la question sportive, c'est le volet animation, intégration sociale. La ministre en a parlé avec brio ce soir. Nous avons une ministre qui maîtrise parfaitement son sujet, puisqu'elle a été elle-même championne olympique, elle sait de quoi elle parle, mais en plus, elle a une feuille de route et des orientations politiques qui font plaisir à entendre. Et sincèrement, sur ce point-là, je pense qu'on a fait un très beau choix. Justement, en parlant d'infrastructures, vous avez en Guadeloupe l'infrastructure de Bembridge. Pourquoi ne pas développer en Martinique, en Guyane, ce genre d'infrastructures ? Alors, c'est une question difficile que vous me posez, parce que c'est une question politique. Nous, le but de notre délégation, c'est justement de mettre l'accent sur ça, sur ce qui manque dans chaque territoire, sur les choses qu'il faudrait faire. Après, les choix politiques restent d'abord entre l'État et les élus locaux. Et puis, la grosse difficulté, bien entendu, c'est que nous ne sommes pas les seuls sur le chemin du développement du sport. Et il y a, bien entendu, toutes les collectivités de France qui demandent aussi à être... Mais reconnaissons que c'est plus difficile pour un ultramarin sur un territoire isolé d'accéder au plus haut niveau sans être obligé de sacrifier sa jeunesse pour partir à loin de ses parents, etc. C'est pas forcément simple. Et nous, élus, nous sommes là pour ouvrir des portes et proposer des solutions. Et je ne doute pas un instant que le rapport que nous produirons en juin sera un document de qualité, de grande qualité, au service de toutes celles et ceux qui pourront l'utiliser.